Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, déjà bonne année puisqu'on est le 1er janvier. Aujourd'hui, et pendant tout le mois de janvier, je vais lire que des classiques. Au niveau lecture, j'aime beaucoup me donner des défis et pour le mois de janvier je me suis dit pourquoi pas lire que des classiques. J'aime bien lire des classiques mais je trouve que je n'en lis pas assez et que mine de rien il y a beaucoup de classiques qui manquent à ma culture littéraire. Donc je vais profiter de ce mois de janvier pour ne lire que ça, que des classiques. Ça va être sympa, pendant tout le mois de janvier je vais lire que des classiques et je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais vous dire un petit peu mon avis sur ce que je vais lire. On est le 1er janvier et je vais commencer tout de suite avec mon défi en lisant. Attention, quel est le premier livre que je lirai en 2024 ? C'est tout simplement Frankenstein de Marie Shelley. Alors, je ne suis pas une grande fan de la couverture de cette édition là mais il ne faut pas juger un livre par sa couverture donc j'espère que Frankenstein va me plaire. C'est un classique que je veux lire depuis très très longtemps et le moment est enfin venu de me mettre à le lire. Donc, je me mets tout de suite à lire Frankenstein, le premier thé moderne de Marie Shelley et on se retrouve dès que j'ai terminé de lire ce livre pour vous en parler. J'espère pas que je vais avoir peur quand même. Parce que ça fait peur hein, non ? Frankenstein quand même. Alors, comment ça Marie Shelley a écrit ce livre à 21 ans ? Son écriture c'était vraiment un plaisir pour les yeux mais aussi pour le cœur, c'était génial. Elle a écrit ça à 21 ans, du coup j'ai l'impression d'avoir raté ma vie là, à 22 ans. Non mais vraiment, à quel moment t'écris aussi bien à 21 ans ? C'est... J'ai été choquée. Genre vraiment, l'écriture était trop belle. Donc déjà voilà, il y a ce point là, l'écriture était trop belle et c'était trop agréable à lire en fait. Mais laissez-moi un petit peu vous parler de l'histoire de ce livre. Donc Frankenstein, le premier thé moderne. Donc dans ce livre, c'est Victor Frankenstein qui nous raconte son histoire, il nous raconte sa vie assez tragique au final. Victor commence par nous parler de son enfance qu'il a passé à Genève, il nous parle ensuite de la naissance de sa passion pour la philosophie naturelle. Et ensuite il parle de ses études et de ses nombreuses expériences jusqu'à créer la créature, jusqu'à créer le monstre. Le monstre de Frankenstein, voilà. Après je trouve que Victor Frankenstein, il est un peu culotté parce que c'est lui qui l'a fait moche le monstre. Et après il a peur du monstre, bah faut pas s'étonner frérot, c'est toi qui l'as fait aussi laid. Vraiment notre Victor, il a décidé de créer un monstre moche et horrible et après il est choqué parce que la créature qu'il a créée, elle est moche et horrible. Faut savoir ce que tu veux Victor. Personnellement j'ai pas été une grande fan du personnage de Victor Frankenstein, j'ai très largement préféré le monstre à lui. Vraiment Victor, il m'a exaspérée parce qu'il a créé son propre ennemi. Le gars est ultra autonome au final. Après il est triste toute sa vie, mais frérot c'est toi qui l'as créé en fait ce monstre. Enfin faudrait pas que je dise ça, c'est méchant, mais c'est un peu la vérité quand même. Et la créature m'a fait beaucoup de peine parce que quand il a été créé, c'était loin d'être un monstre. C'est les humains et leur peur qui ont fait de lui ce qu'il est devenu en fait. Le monstre il a vraiment fini par devenir cette créature que tous les humains haïssaient, alors que de base il demandait juste à être apprécié et aimé. J'ai failli chialer en lisant Frankenstein, vraiment parce que le monstre m'a beaucoup trop touchée. Après bon c'est parti en cacahuètes et je l'ai plus trop aimé vers la fin du livre. Mais quand il nous racontait son récit, le monstre, j'étais trop touchée et je sais pas, je l'ai trop appréciée. Vraiment là je suis à deux doigts de chialer. Et en plus j'ai plié plein de pages dans le livre et j'ai souligné plein de phrases qui étaient trop belles. Alors par exemple, je vais vous en lire une. C'est le monstre qui parle et qui dit Donc c'est quand il part la victoire. Et j'ai trouvé ça très beau, non mais vraiment il y a plein de phrases que j'ai trouvées trop trop belles. Et ouais je trouve que c'était trop une bonne lecture pour commencer 2024. Je suis contente d'avoir commencé avec ce classique et qui est vraiment bien. Donc je vous le recommande vraiment, j'ai mis 4 étoiles sur Godrid. Après je vous l'avoue, il y a plein de moments qui sont ultra ennuyants et qui sont assez chiants à lire. Donc on peut vite être démotivé pour lire ce livre mais il faut continuer à le lire parce que ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au bout de ce livre que j'ai trouvé. Donc c'est ça, il y a plein de moments qui étaient assez ennuyants mais je suis contente d'avoir lu ce livre. Donc voilà, 4 étoiles sur Godrid. C'était vraiment une bonne lecture, je suis trop contente de commencer 2024 avec Frankenstein. Mais Marie Shelley quoi, elle avait 21 ans. Donc voilà pour Frankenstein, le premier thé moderne de Marie Shelley que j'ai adoré lire. Et maintenant on passe. Alors on change totalement de contexte. Là on était sur un livre qui faisait un peu peur, j'ai eu peur en lisant ce livre. Moi je suis pas très film d'horreur et tout donc j'ai un peu eu les pétoches mais ça va. Mais maintenant on change totalement de contexte. On part en Grèce, on part à 3 avec l'Iliade. Comme ça plutôt, c'est mieux. On passe tout de suite à l'Iliade d'Homère. J'ai trop trop hâte de le lire, je veux le lire depuis tellement longtemps, je suis trop contente de m'y mettre enfant. J'ai déjà lu l'Odyssée d'Homère et là je m'attaque à l'Iliade. Donc voilà, on continue avec l'Iliade d'Homère. J'ai vraiment hâte pendant cette lecture de retrouver Achille, Ulysse, Patrocle, tout ça. Et même Agamemnon si je le déteste, j'ai hâte de le retrouver dans ce livre pour voir comment il est écrit dans ce livre d'Homère, tu vois. Voilà, donc je m'attaque à ce pavé et on se retrouve dès que je l'ai terminé. Je savais qu'il n'y aurait pas le cheval de Troie dans l'Iliade, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se termine à ce moment-là. Je pensais on allait au moins voir Achille mourir. Je ne sais pas, je m'attendais à autre chose. La fin, ça ne m'a pas déçue parce que c'était bien la fin. Mais je me suis dit, mince, ça s'arrête là, on n'aura pas la suite. Mais j'ai adoré l'Iliade. C'est un super livre à lire et pour tous les fans de mythologie grecque, je pense que c'est un livre qu'il faut lire en fait. Donc je suis contente d'en faire avoir lu l'Iliade et je trouve ça fou que j'ai attendu autant de temps. J'ai attendu 22 ans de vie avant de lire ce livre alors qu'il est génial. J'aurais dû le lire avant. L'histoire de l'Iliade, déjà il faut savoir qu'on se retrouve à la 9e année de la guerre de Troie. La guerre a commencé il y a 9 ans. Donc l'Iliade, ça ne suit vraiment que la rage d'Achille en fait, quand Agamemnon lui prend Briseïs et qu'il refuse de combattre après ça. Donc c'est vraiment que la colère d'Achille et puis on suit cette colère tout le long et ce que ça va apporter à l'armée des Achaïens. Et puis comment il va après s'en remettre. Et puis j'ai beaucoup aimé la présence des dieux dans l'Iliade. Donc vraiment c'était trop intéressant de découvrir les dieux comme ça et puis de les voir papoter dans l'Olympe. Donc ouais, c'était vraiment une trop trop bonne lecture. J'ai vraiment adoré lire ce livre, même si pour apprécier lire ce livre, il faut survivre au champ d'eux, je pense. Parce que dans ce champ-là qui est au tout début, tous les Achaïens sont décrits. On a la description de tous les bateaux de tous les Achaïens, tous les chefs des Achaïens, tous les guerriers les plus importants. Donc c'est assez long, je vous avoue. Et pour se retrouver dans les prénoms, c'est assez compliqué. Donc je n'ai pas essayé de mémoriser tous les prénoms qu'ils nous disaient au début. C'est après plus tard, quand il y avait des prénoms qui revenaient beaucoup, je savais qui était qui, tu vois. Mais je n'ai pas retenu tous les prénoms dès le début. Mais voilà, il y a quand même plein de passages. Il faut survivre, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas abandonner. Donc c'est ça, le champ d'eux, je me suis dit, oula, dans quoi je m'embarque ? Mais après, au final, ça se lit bien, il faut vraiment passer outre ces passages-là, les lire. Et puis après, c'est vraiment un plaisir à lire. Et j'ai trouvé ça trop intéressant de découvrir leur manière de guerroyer, toute leur stratégie, tout ça. Et même la vie des Achaïens dans leur camp qu'ils ont passé pendant 9 ans sur les plages de Troie. J'ai trouvé ça trop passionnant à découvrir. Et tous les sacrifices qu'ils font pour les différents dieux, c'était vraiment ultra passionnant de se plonger dans la vie de tous ces petits gens pendant la guerre de Troie. Il y a un détail, par contre, auquel je n'étais pas forcément préparée avant de lire ce livre, c'est que Hélène, elle se traite de chienne, toutes les deux pages. Voilà, je trouvais ça, ma foi, plutôt étrange. Aussi, il y a un autre détail auquel je n'étais pas préparée, mais en même temps, c'est la guerre de Troie, donc je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais c'est ultra gore, l'Iliade. Toutes les morts sont ultra bien décrites. Donc voilà, au début, ça m'a un peu choquée, mais après, on finit par s'habituer. Voilà. Je vous ai dit, du coup, qu'il y a plein de passages qui sont assez violents, parce que oui, c'est la guerre, donc la plupart du livre, c'est que la guerre, les Troyens contre les Achaïens, les Myrmidons, tout ça. La plupart du temps, c'est vraiment que des combats. Mais il y a des passages au milieu de tout ça qui racontent d'autres mythes, l'histoire d'autres personnages de la mythologie grecque, et j'ai trouvé ça trop intéressant. Par exemple, il y a eu l'histoire de Bélé-Rofon qui a été racontée, et j'ai trouvé ça trop bien, ça faisait des petites pauses parmi toute cette violence. C'était intéressant, du coup, de voir tous ces autres mythes racontés dans l'Iliade. Et ce que j'ai bien aimé avec la lecture de ce livre, c'est que ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire d'Achille et Patrocle, ce qui avait du coup inspiré Madeleine Miller pour son livre Le Chant d'Achille que j'ai lu il y a un an, et j'ai vraiment beaucoup aimé apprendre à les connaître comme ça, et c'est évident, Madeleine Miller a la raison, Achille et Patrocle, ils n'étaient pas juste amis, parce qu'Achille, après la mort de Patrocle, c'est pas possible d'être aussi dramatique. Ils n'étaient pas juste compagnons pour que Achille réagisse comme ça, je pense. Du coup, Madeleine Miller a totalement raison. Non mais voilà, j'ai bien aimé en apprendre plus sur Achille et Patrocle avec l'Iliade, et voir ce qui avait inspiré Madeleine Miller pour son livre. C'était vraiment intéressant, pour les fans du Chant d'Achille, je vous le conseille vraiment, l'Iliade. Donc ouais, honnêtement, l'Iliade, c'était une trop trop bonne lecture, j'ai mis 4 étoiles sur Goodread, je suis pas allée jusqu'à mettre 5 étoiles parce que je me suis souvenu du Chant 2 avec la description de tous les Achéens, donc j'ai pas mis 5 étoiles, j'ai mis 4 étoiles, mais pour le moment c'est ma meilleure lecture de 2024. Enfin, je dis ça, j'ai lu 2 livres en 2024. Pour le moment, ce que je peux vous dire du coup sur mon mois de janvier à lire que des classiques, c'est que j'aime bien, puisque je lis que des bons livres pour le moment. J'ai mis longtemps à lire l'Iliade par contre, parce que là on est déjà le 20 janvier, donc là la grande question c'est qu'est-ce que je vais lire maintenant ? Cette semaine je réfléchissais à quel classique je pourrais lire après l'Iliade, et j'ai vu qu'il n'y avait que 2 livres dans ma pile à lire, c'est les Hauts de Hurlevent et les Métamorphoses. Donc je vous jure que quand j'ai vu ces 2 pavés dans ma pile à lire, je me suis dit que j'allais pas continuer avec ça après l'Iliade, parce que l'Iliade c'était déjà quand même un gros livre et tout, donc j'ai envie de continuer avec un petit livre. Bon, donc vu que j'avais pas de petit classique dans ma pile à lire, je suis allée à la librairie, et j'ai acheté Madame Delaway de Virginia Woolf, donc je l'ai pris en VO, et regardez la couverture, je l'ai trouvée trop trop belle, elle est trop originale, du coup ce livre m'a tapé dans l'œil à cause de la couverture, et je me suis dit au final pourquoi pas le lire ? Y'a pas énormément de pages, puisqu'il y en a, y'a 180 pages, donc ça va se lire rapidement, et j'ai besoin d'un petit livre après avoir lu L'Iliade, tu vois ? Donc voilà, et puis c'était un classique que je voulais lire, et ça sera le premier livre que je vais lire de Virginia Woolf, donc c'est trop bien, j'ai hâte de m'y mettre, et puis je m'y mets tout de suite du coup, et on se retrouve dès que je l'ai terminé. Alors, c'est malin, parce que maintenant j'ai très très envie d'aller à Londres, mais vraiment, j'ai jamais vu Londres aussi bien écrit que dans ce livre, enfin Londres, c'est devenu un personnage, carrément, je veux retourner à Londres du coup, c'est... Mrs Delaway de Virginia Woolf, ça raconte une journée dans la vie de Clarissa Delaway, donc c'est en juin 1923, ça se passe à Londres, et elle prépare une soirée qu'elle organise chez elle, le soir même. On suit Clarissa depuis le matin, jusqu'à cette fameuse soirée qui se passe chez elle, et au fur et à mesure de la journée, son passé revient à la surface, et elle revit les différents choix qu'elle a fait au cours de sa vie, au cours de sa jeunesse, et elle revit également ses premières histoires d'amour. Dans ce livre, on suit aussi la journée des personnes qui l'entourent, donc comme son mari, Richard, ou encore sa fille, mais aussi les personnes qu'elle a aimées, comme Peter Walsh, ou encore Sally Seaton, parce que quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que Clarissa Delaway, elle avait aimé une fille. C'est tellement beau, en fait, de vivre toutes ces histoires toute cette journée, et puis qu'après, le soir, tout le monde se retrouve à la soirée. Donc c'est ça, dans ce livre, on n'a pas que le point de vue de Clarissa, on la voit aussi à travers les yeux des personnes qui l'entourent. Et avec le point de vue de ces autres personnes, on se rend compte à quel point Clarissa, elle est loin d'être parfaite, et j'ai beaucoup aimé ce détail-là, le fait qu'elle soit profondément humaine, et vraiment, elle était très très bien écrite, c'est un personnage vraiment bien construit. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, en vrai. C'était, mais si joliment écrit, j'ai envie de lire d'autres livres de Virginia Woolf, et quand je me suis mise à lire ce livre, j'ai eu l'impression de commencer à lire un poème qui ne s'arrêtait qu'à la fin de ce livre. C'était vraiment un très très long poème, et c'était tellement agréable à lire. Par contre, dans ce livre, il n'y a pas de chapitre. Tout se suit d'un coup. L'histoire ne s'arrête jamais, il n'y a jamais de pause. Je n'ai pas vraiment su quand arrêter ma lecture à certains moments. Donc, ouais, c'était bizarre au début qu'il n'y ait pas de chapitre, mais après, ça se lit comme un autre livre. Mais ouais, au début, je me suis dit, bah mince, ça ne s'arrête jamais, en fait, il n'y a pas de chapitre. Et je me suis rendue compte qu'il n'y en a à aucun moment du livre. Le livre ne s'arrête qu'à la fin. Et aussi, au début, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me mettre dedans. Mais une fois que j'ai appris à connaître tous les personnages, à savoir qui était qui, après, c'est devenu très agréable à lire. Mais vraiment, au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans. J'ai vraiment passé un super moment à lire ce livre, et j'aime bien les livres qui se passent qu'en une journée. Et ce livre ne fait absolument pas exception, je l'ai adoré. J'ai envie de lire d'autres livres de Virginia Woolf. Donc ouais, c'était vraiment un super livre. Je vous le recommande, et décidément, ce mois de janvier se passe super bien niveau lecture, étant donné que je lis que des livres qui me plaisent pour le moment. On est donc le vendredi 26 janvier. Il ne reste plus beaucoup de jours à janvier, mais je vais commencer ma dernière lecture de janvier, je pense. Léo de Hurlevent de Émilie Bronte, que j'avais très très hâte de commencer à lire. J'avais trouvé ce livre dans une boîte à livres l'année dernière, et je vais enfin le lire. Il pue le vieux livre. Enfin, je ne sais pas s'il pue, du coup, il sent bon le vieux livre. Enfin, moi, je préfère l'odore des livres neufs que des vieux livres, ouais. On va donc voir si j'ai eu raison de prendre ce livre dans une boîte à livres, ou si, au contraire, j'aurais dû le laisser là-bas. Ouais, du coup, je commence à lire Léo de Hurlevent de Émilie Bronte, et on se retrouve dès que je l'ai terminé. C'est quand même un très beau titre, Léo de Hurlevent, quand même. Pour l'instant, j'adore ce livre, alors que j'ai lu que le titre. On en est là, mais bref, on se retrouve dès que je l'ai fini. Alors, est-ce que j'ai bien fait de récupérer ce livre dans une boîte à livres ? Totalement. C'est peut-être la meilleure décision de ma vie. Enfin, peut-être pas. On va peut-être pas aller jusque-là, mais, pour le moment, c'est ma meilleure lecture de l'année, ma meilleure lecture de 2024. Vraiment, je m'attendais tellement pas à autant apprécier ce livre. Je suis sous le choc, et puis cette fin et tout, c'était tellement beau, je... Waouh ! Là, on est le 1er février. J'ai terminé de lire Léo de Hurlevent hier soir. Je voulais vraiment le terminer pour conclure cette vidéo d'un mois hier que des classiques, avec un livre que j'ai fini, tu vois, pas que j'en commence un sans le terminer pour la vidéo. Donc, j'ai lu hier soir jusqu'à 1h du matin, et j'ai pas du tout été déçue de lire jusqu'à pas d'heure, enfin, vraiment. Donc, pour vous raconter un petit peu l'histoire, Léo de Hurlevent, c'est un domaine qui appartient au Earnshaw, dans le Yorkshire, en Angleterre. C'est des terres qui sont balayées par le vent, comme c'est marqué dans le résumé auto. C'est pour ça que ça s'appelle Léo de Hurlevent, du coup. La famille Earnshaw vit convenablement dans Léo de Hurlevent, jusqu'au jour où le père, il décide de ramener un orphelin à la maison. Il était parti à Liverpool pour des affaires, et dans les rues de Liverpool, il a trouvé un orphelin, et il s'est dit, je vais le ramener chez moi, je peux pas le laisser là. C'est peut-être la pire décision de sa vie, je pense. Bref, cet orphelin, il a ensuite été appelé Heathcliff. Je sais pas comment prononcer, mais Heathcliff. Bref, il a été appelé comme ça, parce qu'on savait pas comment il s'appelait. Sauf qu'il a pas été super bien accueilli par la famille, et notamment par les enfants de la famille, donc Catherine et Inley. Au début, ça se passe pas super bien entre les enfants, entre l'orphelin et les enfants qui étaient déjà dans la maison avant. Et ces trois enfants, ils finissent par grandir. Oui, c'est étonnant, au final. Est-ce que c'est pas ce qui arrive à tout le monde ? Mais bon, bref, voilà, ils grandissent, et Catherine et Heathcliff finissent par se rapprocher. Et Heathcliff tombe amoureux de Catherine, et Catherine tombe amoureux d'Hascliff. C'est merveilleux, ils pourraient se marier, être heureux toute leur vie, mais non, Catherine, elle décide de se marier à son voisin Edgar Linton. Sauf que, bizarrement, ça ne va pas trop plaire à Heathcliff, qui va ensuite passer le reste de sa vie à préparer un plan diabolique pour détruire l'héritage et les héritiers des Hancho et des Linton. C'est une histoire, mais tellement passionnante, qui est racontée par Nelly, du coup la servante des deux familles. Et c'est vraiment l'histoire d'une vie, l'histoire de la vie de Nelly avec ses deux familles, parce qu'on suit l'enfance de tous ces personnages, jusqu'à ce qu'eux aussi, ils aient des enfants, et on suit leurs enfants à eux, jusqu'à ce que ces enfants-là deviennent adultes et tout. Et c'est vraiment, c'est ça, l'histoire d'une vie. Donc c'est ça, au début on est dans les années 1770, après on arrive dans les années 1800, et on suit toujours la même famille. Et c'est tellement intéressant de voir les personnages et de rencontrer après leurs enfants à eux. Enfin bref, c'était vraiment trop trop bien comme lecture, et j'ai adoré me plonger dans l'histoire de cette famille. C'est ça, c'était passionnant de se plonger dans l'histoire de cette famille, mais aussi ultra intéressant de découvrir cet homme, Escliffe, qui a été rongé et détruit par cet esprit de vengeance, qu'il a eu toute sa vie. Et j'ai un personnage préféré dans ce livre, j'ai été tellement touchée par Harton, c'est le fils de Inley. Escliffe, il a condamné Harton à une vie de servant, sans aucune connaissance de son héritage. Mais vraiment, Harton, je l'aime de tout mon cœur, et c'est le seul personnage, je pense, dans ce livre, que j'ai jamais détesté, parce que c'est la première fois que ça m'arrive en lisant un livre, mais j'ai détesté tous les personnages. Et il y a vraiment beaucoup de personnages, mais il n'y a pas un seul personnage que je n'ai pas détesté à un moment donné, mais d'un autre côté, je les ai tous aimés à un moment donné. Aucun personnage de ce livre est profondément mauvais, et aucun personnage de ce livre est profondément bon, et ça a été très intéressant de découvrir ces personnages qui étaient tellement humains. J'ai tellement aimé lire ce récit, Emily Bronte écrit mais divinement bien, et elle a réussi à rendre chaque personnage unique à sa manière. Après avoir lu ce livre, j'ai qu'une envie, c'est de regarder le film sur la vie d'Emily Bronte, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, pour un petit peu découvrir la vie de cette autrice, et ce qui l'a inspiré pour écrire ce livre-là. Donc évidemment sur Goodread, j'ai mis 5 étoiles pour ce livre, c'est vraiment ma meilleure lecture depuis le début de l'année, et Mrs. Dalloway m'a donné envie d'aller à Londres, et les hauts de Hurlevent m'a donné envie d'aller dans les Landes anglais, d'aller dans la campagne anglaise, et vraiment j'ai trouvé ça trop bien là, ce mois de janvier passer à lire que des classiques, ça me donne envie d'en lire encore plein d'autres, notamment les livres de la sœur d'Emily Bronte, pourquoi pas ? Je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo, et d'avoir lu que des classiques ce mois-ci, et si je devais classer tous les livres que j'ai lu ce mois-ci, enfin je dis ça j'en ai lu que 4, mais si je devais classer les livres que j'ai lu ce mois-ci, en première place on a évidemment les hauts de Hurlevent, en deuxième place en vrai je vais mettre L'Iliade de Homer, que j'ai aussi trop trop aimé, ensuite c'est difficile pour les deux derniers, mais en troisième place je vais mettre Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, même si Frankenstein il était vraiment bien aussi, mais il va être en quatrième place, parce que j'ai préféré Mrs. Dalloway quand même, et Frankenstein était bien aussi, enfin bref j'ai trop bien commencé l'année là je trouve, avec que des classiques comme ça, et ce mois-ci j'ai vraiment lu que des livres que je voulais lire, mais depuis tellement longtemps, donc je suis trop contente d'avoir enfin pris le temps de les lire, donc ouais je vous recommande vraiment de lire que des classiques pendant un mois, c'est à refaire je trouve, bref voilà tourner cette vidéo ça m'a donné envie de lire encore plus de classiques dans le futur, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, personnellement j'ai adoré la tournée, surtout le mois de janvier c'était trop bien à faire, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et je crois que cette vidéo est terminée, bisous et lisez les hauts de Hurlevent s'il vous plaît !